Musique Bonjour, votre horoscope du 13 février. Je vous souhaite de commencer une très belle semaine. Balance. On vous invite à faire une pause. Il y a besoin de se poser et avoir les idées claires. Vous êtes perdu dans une situation ou dans une relation. Et vous devez comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose en fait que vous échappe. Et c'est pour cela que vous devez vous poser et envisager toutes les possibilités. Qui s'offrent à vous. Qui peuvent être utilisées pour cette situation ou relation. Vous devez prendre du recul et vous retrouver. Parce qu'en vous, il y a la solution. Vous savez qu'en chacun de nous, il y a toutes les réponses que nous attendons pour résoudre des problèmes, pour prendre des décisions. Alors prenez vraiment ce temps. Pas de solitude. Mais prenez ce temps vraiment de repos. En vous promenant. En vous mettant dans un état d'esprit sain, serein. Ce qui vous permettra d'y voir clair. Et que donc vous pourriez ainsi prendre des décisions ou résoudre une problématique. Bélier, la fatigue et la lassitude pèsent aujourd'hui. Vous voyez le bonheur vous échapper. Vous vous êtes déjà demandé si les personnes que vous entourent sont fiables et sincères. Essayez de trouver des personnes qui peuvent vous faire du bien. Et surtout avec qui vous pouvez créer des relations plus heureuses. Il semblerait qu'il y a un entourage pas trop positif. Au moins une personne pour quelqu'un. Probablement vous vous inquiétez aussi un peu trop pour les autres. Et vous laissez votre propre bonheur diverger. Car le bonheur des autres est probablement très important pour vous. N'oubliez pas de vous oublier mes chers amis. Votre bonheur aidera aussi le bonheur des autres. Et c'est ainsi que vous pouvez être de soutien. Et c'est ainsi aussi que vous pouvez vous sentir bien pour mieux aider. Cancer, un grand bonheur pour vous aujourd'hui. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Il y a une grande joie. Il y a une nouvelle opportunité. Donc vous devez vraiment en profiter pleinement. Des jours aussi positifs qu'aujourd'hui sont très rares. Et ce grand bonheur qui est à votre portée. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être accueillir un enfant. Ça peut être un nouveau travail. Et ça peut être des réponses, des courriers que vous attendez très positifs. Donc c'est vraiment une journée très belle pour vous. Capricorne, on souffre de vieilles blessures. Il y a de l'incompréhension et vous êtes submergé par ces émotions. Vous vous sentez blessé. Il faut prendre le temps d'écouter et d'affronter ces blessures. Alors comprenez aussi que toutes les blessures peuvent être soignées en demandant l'aide nécessaire à des professionnels ou en prenant soin de soi tout seul. C'est comme quand on a des petits bobos. Cela on peut les soigner nous-mêmes avec le matériel nécessaire. Ou alors si c'est un peu plus grave, il y a quelqu'un qui peut nous aider. Et ne laissez pas ces blessures, surtout d'un passé, pouvoir vous affecter au quotidien. Tout se soigne, tout s'apprend. Alors agissez en conséquence. Gémeaux. Il y a quelques imprévues possibles à ce jour. On se sent peut-être un peu mou. On ne se sent peut-être pas trop en se regardant dans le miroir. Mais le fait de rester positive et d'apprendre surtout à avoir un autre regard sur soi-même, ça va vous permettre d'avoir un mental plus apaisé et des mots plus gentils envers vous-même. Donc vous devez faire aussi, vous devez vous faire des compliments aujourd'hui en vous regardant dans cette glace. On n'échoue pas dans la vie. On essaye, on ose, on prend des risques. Et quand ça ne va pas, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Que nous, nous sommes mal pris. Alors ne vous sentez pas fautifs. Ne vous sentez pas onteux, ontueuse de ne pas avoir réussi. Mais au contraire, félicitez-vous d'avoir su oser prendre ce risque. Ne cédez pas à cette faiblesse et à vos incertitudes, surtout quand c'est le mental qui va vous confronter à ces... À ces, comment dire, à ces échecs. Ce n'est jamais un échec. Du moment qu'on a essayé, on ne peut pas le regretter. C'est quand on n'essaye pas qu'on se demandera toujours, et si j'avais, et si j'avais su. Non. Il n'y a pas de si. Oser. Si ça n'a pas marché ou ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Alors continuez à vous aimer, appréciez-vous, faites-vous des compliments. Car le fait d'oser, ça fait de vous imbattant, imbattante. Et ce courage va vous permettre de réussir. Lion. Profitez de cette journée pleinement en vous entourant des personnes que vous aimez et en faisant ce qui vous fait du bien. Certainement quelque chose à fêter aujourd'hui pour quelqu'un. D'autres vont se réunir pour discuter de certaines problématiques. Ça pourrait l'être aussi. Mais voilà. Certains se réunissent aujourd'hui avec les personnes que vous aimez pour discuter de quelque chose. Croquez vraiment la vie à pleines dents, mes chers amis. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles à accueillir aujourd'hui. Grâce à ces réunions, grâce à cet entourage et grâce à ces personnes qui vous aiment et que vous aimez. Alors profitez vraiment de cette journée pour résoudre aussi certains problèmes avec certaines personnes. Poisson. Vous vous trouvez peut-être dans une situation ou une relation où vos attentes sont différentes. Il y a des imprécisions, il y a des imprévus. Il y a quelque chose qui n'est pas compris. En tout cas, il y a quelque chose qui vous coince. Vous devez prendre conscience que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs dans la vie. Même dans une même relation, dans un couple, le comportement, les idéaux, les idées, les valeurs, les principes ne sont pas forcément les mêmes. En acceptant que vous pouvez vivre une relation avec quelqu'un qui ne partage pas vos objectifs, vos idéaux, etc. Vous pourriez éventuellement vivre quand même cette relation pleinement. Par contre, si ça ne vous convient pas, dans ce cas-là, et peu importe quel type de relation, dans ce cas-là, il faut se décider. Les possibilités sont deux ici. Ou vous continuez seul en trouvant des personnes qui correspondent à qui vous êtes, à ce que vous voulez, et qui pensent comme vous, qui ont vos édios, vos principes, etc. Soit vous acceptez que la différence fera partie de votre vie avec votre autre ou avec une personne. Sagittaire, laissez-vous vivre au présent, ici, maintenant. Vous donnez trop d'importance à votre passé. Et ça vous empêche d'évoluer. Stop ! Soit maintenant, vous décidez de vivre aujourd'hui, car hier est mort, il n'y est plus. Et que demain, il est incertain. Soit vous vivez, plutôt, on survit, car on est dans le passé, ou trop dans le futur. Alors aujourd'hui, soit vous décidez de vivre pleinement, d'être vivant, parce que vous êtes vivant, et de profiter de l'instant présent, parce que c'est ce qui compte, soit alors vous vivez, vous survivez à un passé, à un futur, que vous garderez toujours dans la souffrance ou dans l'incertitude. C'est à vous de décider, vous êtes vivant ou vous êtes un survivant. Il est bien de survivre, ça veut dire qu'on se bat pour réussir. Mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, vous voulez vous sentir vivant, ou vous voulez vous sentir zombie ? Ressusciter de vos cendres, c'est ainsi que vous comprendrez que le passé n'est plus, et qu'il ne doit plus vous toucher. Scorpion. Que ou qui fouillez-vous, aujourd'hui ? Voulez-vous vous en aller ? Qu'est-ce que vous désirez ? Qui vous met face à une impasse ? Affrontez, ne prenez pas la fuite. La vérité est importante. Dire ce que vous avez sous le cœur permet d'être honnête et de ne pas mentir. Exprimez-vous. Fuir ne sert à rien. Tout doit s'affronter. Et c'est en l'enfrontant que vous aurez les réponses et que vous pouvez vous expliquer. Fuir, c'est être lâche. Et la lâcheté ne vous aidera pas à vous sentir bien. On a toujours besoin de dire ce que pèse, pour ne pas avoir de regrets que quelque chose aurait pu changer et que nous n'avons rien fait pour qu'il change. Et surtout aussi, pour ne pas détruire des relations qui peuvent être sauvées. Alors exprimez-vous et ne fuez pas. L'important c'est d'être dans la bienveillance et de s'exprimer de façon propre, sans offenser. Taureau. Aujourd'hui, vous devez faire le premier pas. Si vous aimez un silence, si vous avez des sentiments pour quelqu'un que vous n'arrivez pas à l'avouer. Aujourd'hui, si vous voulez que quelque chose change, vous devez faire ce premier pas. S'il y a une situation, une relation, où vous rencontrez des difficultés, mais pas seulement. Ça peut être tellement de choses. Alors vous devez faire ce premier pas. Vous devez aller à la rencontre de cette personne, de cette situation. Ça peut être des employeurs, ça peut être votre autre, ça peut être des enfants, des amis. À vous d'aller chercher ce que vous désirez. N'attendez pas que l'on vienne vers vous, car certainement, certains ne viendront pas. Et surtout, c'est parce que c'est à vous d'agir et c'est le moment d'agir. Alors ne vous laissez pas échapper cette possibilité, aujourd'hui, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir faire ce premier pas qui peut vous changer la vie. Après, il dépend de la situation et de la situation. Mais aujourd'hui, vous avez cette possibilité de faire ce premier pas. Verseau, pourquoi avez-vous peur ? Les peurs vous empêchent d'avancer et de croire en vous. Les peurs peuvent vous aider en fait. Parce que vous savez qu'une peur qui réside en vous, c'est parce que c'est votre mental qui veut vous confronter à vos échecs, à toutes les fois que vous avez eu tort. Mais en fait, on n'a jamais tort. Parce que c'est en tombant et en se relevant qu'on évite de refaire les mêmes erreurs. Ces peurs doivent être accueillies comme un cadeau. Et oui, parce que ces peurs vont vous permettre de vous confronter à des situations, à des situations, à des relations aussi avec des personnes que peut-être avant vous n'auriez jamais cru. Acceptez vos peurs comme une bénédiction qui puisse vous pousser à agir et croire toujours en vous. Ces peurs vont vous donner la force de ne pas vous enfermer si vous les acceptez et si vous décidez d'en faire vos alliés. Vierge, vous avez besoin de relations... Alors, vous avez besoin de relations plus calmes autour de vous. Mais surtout, vous avez besoin de ralentir, voire de vous poser un peu. Car il y a des fortes émotions qui vous gardent emprisonné dans un mental, dans une situation, dans quelque chose en fait qui commence à peser lourdement. Vous devez vous relever, mes chers amis vierges, d'une habitude qui entra en fait de devenir un gros fardeau. Un fardeau qui commence à peser très lourdement. Il est temps vraiment de réfléchir et de se décider. De trouver l'opportunité ou surtout une façon de retrouver le bonheur et d'arranger une situation. Il y a quelque chose qui est en train de prendre une ampleur et qui est en train de vous impacter émotionnellement, psychologiquement en fait. Ce qui vous dégoûte un peu de tout. Bien sûr, tout le monde ne vivra pas cela. Mais certains amis ont besoin de réfléchir sérieusement pour que cela, ça s'arrête et pour que ce poids que vous portez qui est de plus en plus écrasant chaque jour puissiez vous vous en défaire. Alors, posez-vous, posez-vous, réfléchissez, trouvez la solution, donnez-vous cette possibilité de mettre fin à une souffrance, à quelque chose qui commence à vous dépasser et à vous affecter sérieusement. Mes chers amis, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501